... Aujourd'hui dans toute une histoire, l'histoire de Jonathan. Selon les docteurs, il est mythomane depuis l'âge de 7 ans. Et aussi l'histoire de Virginie, amoureuse d'un homme en pleine santé qui lui faisait croire qu'il souffrait d'un cancer. J'ai du mal à me dire que tout était mensonge. Tout. Ça voudrait dire que, effectivement, dans ce cas-là, je le connais pas. C'est qui, cet homme ? Ça voudrait dire qu'il ne vous a jamais aimé aussi ? Ça voudrait dire ça aussi, ouais. Et puis c'est Isabelle Carré qui racontera son histoire face au public. Molière en 99, César en 2003, c'était déjà avec sa boue. Voilà. Je lui dois un Molière et un César. Pas mal. C'est pas mal quand même. Jamais 203. Oui, je sais pas. On verra. On verra bien. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Vous vous appelez comment ? Marie-Christelle. Marie-Christelle. Vous venez d'où, Marie-Christelle ? Je viens du 95, le Val-d'Oise. Dans le Val-d'Oise. Vous habitez où, dans le Val-d'Oise ? À Herblay. D'accord. Bonjour à tous ceux qui habitent Herblay. Oui ! D'accord. Disciple, il y en a quelques-uns. Je vais venir accompagner ? Oui. D'accord. Des applaudissements pour tous les amis de Marie-Christelle. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans Toute une histoire. Tous les jours, nos invités viennent, après le 13h, nous raconter leur histoire étonnante pour permettre à chacun d'entre nous de mieux comprendre notre propre histoire. Pour débuter toute une histoire aujourd'hui, une première histoire, l'histoire de Jonathan. Jonathan est mythomane. C'est son histoire qu'il va nous raconter. La vérité, il ne l'accepte pas ou très peu. Il invente, il affabule, il pipote. Bref, il ment comme il respire depuis l'âge de 7 ans. Et ce n'est pas de tourpeau pour ses proches qui supportent ses petits comme ses très gros mensonges. Jonathan est malade. Il est mythomane. Voici son histoire. Le plus grand mensonge que Jonathan a fait, c'est de déclarer que j'étais décédée à l'école où il était inscrit. Il a tellement été pitoyable dans ce qu'il a inventé que les professeurs ont pris pitié de lui, l'ont entourée et j'ai pratiquement reçu des fleurs chez moi pour mon enterrement. Mon fils est arrivé à la maison en pleurant, en disant « Maman, tu ne devineras jamais ce que Jonathan m'a fait ». Et il m'a dit qu'il a été portée plainte contre moi à la police. Il dit « Je suis convoquée à la police pour maltraitance d'enfants ». Et un peu plus tard, il a été retiré sa plainte de lui-même, sans en parler à personne. Et il avait vu tout le mal qu'il avait pu faire. Donc il a réalisé le mensonge qu'il avait fait. On est sortis en boîte de nuit pour la première fois avec Jonathan. Et quand on est arrivé en boîte de nuit, on s'est amusé comme des fous. Mais Jonathan avait disparu. Et je me suis demandé où il était. Mais je n'ai su ça que le lendemain, parce qu'en fait, le patron m'a téléphoné. Et il avait discuté avec le personnel, parce qu'il a raconté qu'il allait ouvrir une boîte de nuit. Donc il cherchait tous les tuyaux vis-à-vis du patron. Et le patron m'a dit « Écoute, si tu reviens un jour ici, n'emmène pas Jonathan avec toi ». Il dit « Parce qu'il a détourné mon personnel quasiment ». Il y a des fois où il me téléphone et il me demande s'il peut venir dormir à la maison. Et j'en suis presque au point de dire « J'ai peur qu'il vienne à la maison, parce que je dois toujours le contrôler ». Il a simulé régulièrement qu'il était malade. Donc il a été hospitalisé, le transporté à l'hôpital. Et on lui a fait une ponction lombaire pour vérifier les dires. Et bien quand on lui a dit qu'il n'avait rien et qu'il avait à nouveau menti, les symptômes ont cessé du jour au lendemain, terminé. Quand il va voir, par exemple, à la télévision un film de Jim Carrey, mais pendant une semaine, il se fera au bout de Jim Carrey. Je m'arrête à la banque. Vivez 24 heures sur 24 avec ça. Ce n'est pas évident. Ça m'a triste. Et je sais qu'il n'est pas responsable de ça. C'est ça qu'il y a. Parce qu'il ne fait pas ça pour vous faire du mal. Elle est là, la grand-mère. Elle est avec nous, à côté de Jonathan, que ça fait bien rigoler. On a tendance à dire aujourd'hui qu'on a tendance à utiliser le mot mytho. Il est un peu mytho. Non, on dit ça aujourd'hui. Quel mytho, celui-là, etc. On sait mal qu'il s'agit d'une maladie dont souffre Jonathan depuis l'âge de 7 ans. Je vous demande de l'accueillir. Comment ça va ? C'est courageux de ta part de venir en parler aujourd'hui. Dans quel but ? Pour essayer d'arrêter de mentir ? C'est plutôt ça, oui. Ça, c'est vrai ? Oui. Tu viens de Belgique ? Oui. Avec tes parents qui sont là. Tes parents sont là. Ta grand-mère t'a accompagné. Oui. Tu as des amis aussi ? Pas beaucoup, mais j'en ai. À cause notamment de ces mensonges ? Oui. On va en parler. Est-ce que tu dirais que mentir, c'est plus fort que toi ? Oui. À côté, oui. Que tu ne peux pas faire autrement ? Il y a des fois où je me rends compte, mais parfois où je me rends compte, mais après, dix minutes plus tard... C'est oublié ? Oui. Pourquoi est-ce que tu mens tout le temps ? Pourquoi est-ce que tu inventes des histoires ? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. D'où est-ce qu'elles te viennent, toutes ces idées ? Dans ma tête. Je ne sais pas. Dans les films ? Dans ce que tu vois ? Ben... Avant, oui, maintenant plus. Qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête pour dire que ta maman était décédée ? Madame, vous êtes bien en vie, je vous rassure. À un moment donné, à l'école, on n'arrêtait pas de m'énerver. Et à la fin, j'en ai eu tellement marre que j'en ai dit des trucs pareils, quoi. Tu as été diagnostiqué mythomane, Jonathan. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui n'arrête pas de mentir. Ça, c'est un menteur. Mais qui y croit. Qui y croit ? Oui, je ne sais pas. Qui a du mal à s'en empêcher. Oui. Qui a du mal à voir que c'est un mensonge, parfois ? Ou à chaque fois que tu mentes, tu sais que c'est un mensonge ? Ben, parfois, j'ai du mal à voir si c'est un mensonge. Parce que j'ai... J'ai décide de le dire, mais j'ai tellement menti qu'à la fin, je pense que ça m'embrouille, quoi. Mais qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre un menteur et un mythomane ? On va voir ça avec des spécialistes, ensuite. Mais la différence... Un menteur et un mythomane, ben... Le menteur, il le fait en exprès, quoi, pour dire ça. Bon, tu m'énerves, je vais te dire ça, ainsi tu me fous la paix. Tandis qu'un mythomane, il le fait pas exprès, et la personne croit qu'il le fait exprès, quoi. Et après, il faut bien faire avec, quoi. Et ça, c'est depuis l'âge de 7 ans. Oui. Tu as des souvenirs, quand tu étais enfant, de tes mensonges ? Non. Bon, on a bien dû t'en dire, quand même, non ? Madame ? Il a toujours vécu dans son propre monde, en fait. Et c'est vrai qu'on peut accepter cela quand ils sont petits, parce que l'imagination est quand même assez débordante. Mais quand on voit que le problème persiste avec l'adolescence, quand il grandit, et que c'est tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, ben, c'est pas vrai. Au début, on se dit, ça va passer. Puis on se dit, oui, mais ça va passer quand ? Et puis, on s'est vraiment posé la question. C'est pas gay pour lui non plus. Donc, Jonathan, continue à raconter les histoires, parfois sans t'en rendre compte, c'est ça que tu nous dis. Tu es aujourd'hui quel âge ? 18. 18. Donc, tu as été diagnostiqué mythomane à l'âge de 7 ans. Tu racontes encore aujourd'hui des histoires assez incroyables à ta mère et à tout ton entourage. Ta grand-mère est là également. En voici un aperçu. Et qu'est-ce que tu fais, en fait ? Aujourd'hui, Jonathan vit avec sa mère. Ses parents sont divorcés et il n'a plus de relation avec son père, qui n'accepte plus ses mensonges. Pour Karine, le quotidien avec son fils n'est pas toujours évident, car elle a du mal à lui faire confiance. Je fais un halte à l'utre parce que ça revient moi. Oui, mais tu pars toute une journée pour une demi-heure de rendez-vous. Moi, je voudrais savoir ce que tu fais de ton temps. Eh bien, la fois passée, je devais aller chez mamie et tout. Là, ça prenait quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller là-bas parce que je devais prendre le métro. Puis là, je prenais un coca comme ce soit, je restais avec mamie. Puis après, je refais le chemin inverse. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est pas une blague. Je ne me crois plus. J'ai tendance à vérifier et tout. Et parfois, ça m'a donné du filet à retordre, parce que parfois, il me dit la vérité. Mais je ne me crois plus. Arrête de mentir. Quand on te demande quelque chose, c'est pourtant simple d'en parler directement. Non? Oui? Oui. Je ne sais pas pourquoi je mens. Et j'essaie de m'en sortir, même en ne sachant pas pourquoi. Je suis tellement dans mon trip que je ne me rends pas compte que je fais du mal aux autres, quoi, en faisant ça. Et ça agace vraiment tout le monde. Jonathan, dans ce qu'il dit, en tout cas, par rapport à ça, c'est pour lui une façon d'exister, d'avoir droit à la parole et d'intéresser l'autre. Est-ce que tu penses un jour vouloir t'en sortir de ce qui se passe avec toi? Oui? Est-ce que tu en es conscient? Oui? Ouais. Ça serait mieux pour toi. Mais ça serait mieux pour tout le monde aussi. Il y aurait moins de heurts. Je n'ai jamais l'esprit tranquille. Jamais. Jamais, jamais, au grand jamais. Mais je me lève le matin en me demandant qu'est-ce qu'il va encore m'inventer aujourd'hui. Parfois, je me répète dans la journée, il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je mente. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne fonctionne pas. Comment ça se passe, Jonathan, quand tu te dis au début de la journée « je ne vais pas mentir aujourd'hui » et que tu mens quand même? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, ça... C'est comme si c'était un déclic qui se faisait automatiquement, quoi. Ça te déconnecte? Ouais. Et le jour où tu arrives à ne pas mentir, qu'est-ce qui se passe alors, ces jours-là? Ah, ben, ça. La Karine va venir nous en parler. Venez, madame. Tous les encouragements du public. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre les premiers mensonges qui sont rigolos, qui sont ceux de tous les enfants, où on s'invente une autre vie parce qu'on trouve que c'est plus rigolo comme ça, et puis les mensonges qui commencent à faire mal autour de soi et causer du tort aussi à celui qui les fait? Oui. C'est premièrement difficile à accepter. C'est dur de voir, en fait, le regard des autres posé là-dessus. Et puis, on essaie désespérément de l'en sortir, de lui dire inlassablement. Alors, on a les réactions des personnes qui nous entourent qui disent, mais écoute, tu le couvres de trop. Ce sont des gamèneries. Ce n'est pas facile d'accepter de dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas évident d'aller voir un médecin parce qu'on se dit toujours qu'un enfant, ben oui, ça peut mentir, ça a un âge pour. Mais quand ça perturbe, c'est assez perturbant pour tout le monde. Quel a été le mensonge de trop ou différent des autres qui vous a donné envie d'aller voir un médecin? C'est surtout quand, à un moment donné, il y a eu un décès dans la famille et Jonathan a commencé à dire qu'il voyait des fantômes, il mordait ses poings. Il a commencé à inventer des drôles d'histoires. Il avait quel âge? Il avait les plus gros mensonges, là, à ce moment-là, 8 ans, 9 ans. Tu t'en souviens, Jonathan? Quand je dessinais, oui. Quand tu? Quand je dessinais des trucs comme ça, oui. Des fantômes, des choses comme celle-là? Ah oui. Mais quand je mordais des points, ça, je m'en souviens. Ah non, mais ça, je m'en souviens, moi. Il mordait ses poings? Oui. Comment vous faites, madame, pour faire la différence entre le vrai et le faux, aujourd'hui? Je suis obligée de prêcher le faux pour connaître le vrai. Comment vous y prenez? Alors, je reconnais Jonathan quand il ment parce qu'il a une attitude bien spécifique. Jonathan a des mimiques bien particulières quand il ment. Et donc, oh, ça peut être, je triture mes mains, j'ai mon regard qui fouille. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression, quand Jonathan ment, qu'il est le centre d'intérêt de tout. Même si on va le croire que 3 minutes, mais c'est 3 minutes là. La tête de Jonathan. C'est 3 minutes de plaisir fou pour lui. Ça, tu ne me l'as pas dit, ça. Tu prends du plaisir quand tu mens? Ah oui, bien sûr. De temps en temps. Non, non, je peux vous assurer que oui. De temps en temps. Non, ça se calme un petit peu. Tu connais Pauline, la journaliste qui s'occupe du reportage? Oui. Qu'est-ce que tu as dit à ta maman à son sujet? Oui, c'est pour toi. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. De Pauline? Non, de Pauline. De Pauline. Ah oui, de Pauline, oui. Je te le dis. Qu'est-ce qu'il vous a dit? En fait, il m'a dit que... Qu'il vous tuait, si vous le disiez? Oui, 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 tout à fait. Mais vous êtes déjà morte, madame. Il n'y a pas de problème. Il a annoncé que Pauline était enceinte. Tout à fait. De qui, Jonathan? Non. Donc je voudrais... Pauline se marrer dans 15 jours. Non, ça, je voudrais effectivement le confirmer à sa maman, si elle me regarde. Mais on n'est pas en ça. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'en pense Didier Loru. Bonjour, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Aujourd'hui, on dit facilement t'es mytho. Je ne sais pas si vous entendez ça dans votre consultation. Il est mytho, celui-là, etc. C'est un terme qui a perdu son sens originel. Ça signifie quoi, être mythomane? La mythomanie, ça a d'abord bien distingué du mensonge. Le mensonge, c'est normal, naturel. Tout le monde ment. Les meilleurs menteurs, d'ailleurs, sont des gens, en général, plutôt qui réussissent bien dans la vie qu'avoir nos politiques, par exemple. C'est facile, mais on va beaucoup en parler cette année. Donc c'est bien d'ouvrir le bal. Alors que c'est toujours un petit peu intéressé. Mais enfin, c'est quelque chose de tout à fait naturel, quasi normal. Et même dans la construction de l'enfance, c'est une étape importante à partir du moment où un enfant commence à mentir. Il peut s'apercevoir qu'il peut dissimuler quelque chose à ses parents et que finalement, ses parents ne l'aperçoivent pas. Donc c'est très bien. Il va grandir, etc. Et la mythomanie, à ce moment-là, on passe dans autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des degrés, bien sûr, des variations, mais on passe dans autre chose. C'est-à-dire, finalement, la construction d'une espèce de néoréalité à laquelle la personne qui profère ce discours-là adhère plus ou moins. Et je crois que l'exemple qui nous a été donné donne tout à fait ce registre-là. C'est-à-dire que la personne finit par presque vouloir croire à ses propres inventions. Ce n'est plus du mensonge, c'est de l'invention, finalement. Jonathan dit « Parfois j'y crois, parfois j'y crois pas. » C'est ça ? Pour vous, c'est un comportement mythomaniaque ? Oui, c'est-à-dire qu'on invente des mythes, finalement, c'est ça. Les mythes, tout le monde et toutes les civilisations en ont eu besoin de tout temps. Et c'est pour une personne en particulier, l'idée de s'inventer, finalement, une réalité qui est souvent tout à fait à son avantage. Mais comme ça a été très bien dit par les témoignages de l'entourage, finalement, ça a pour but d'attirer l'attention sur soi et surtout d'obtenir ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. C'est-à-dire finalement qu'on... Une certaine aura, etc. Tout ce qui va avec les mensonges qui ont été proférés. Le mythomane finit par croire à ce qu'il a dit. Et là, les problèmes commencent. Les pertes d'identité, les pertes de repères, on ne sait plus très bien qui on est ? Alors, on ne sait plus très bien où est la réalité parce que la réalité, à la limite, il n'y en a qu'une. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Mais la question, c'est qu'à la fin, il se perd dans les différentes versions de l'histoire qu'il a inventée ou qu'il a créée de toute pièce, souvent à partir de la réalité, de films, de l'environnement. Mais ça correspond toujours, donc, d'un côté, à un désir, un désir que la réalité soit comme ça. Et d'un autre côté, le désir qu'on s'occupe de soi, c'est-à-dire attirer l'attention sur soi. Dans un instant, on va voir comment, Karine, vous parvenez à faire de façon étonnante face aux mensonges de votre fils. On vous retrouve juste après un aperçu de ce qui nous attend dans la suite de l'émission. A tout de suite. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire de Virginie, amoureuse d'un homme en pleine santé qui lui a fait croire qu'il souffrait d'un cancer. Moi, avec du recul, ouais, c'est ça, je me suis dit que de toute façon, il devait quelque part un peu jubiler de me voir souffrir, de me voir pleurer. Ensuite, Isabelle Carré sera face au public pour nous raconter son histoire. J'ai le droit de rajouter encore quelque chose. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai pas parlé d'une autre association. Je sais que ça fait beaucoup, mais ma grand-mère s'occupant de 11 associations, moi que de 3, je me dis, ça va, ça reste... C'est héréditaire, donc... Merci pour Jonathan et pour Karine. Oui, ça doit faire du bien de savoir que tu es écouté et entendu. Et puis, je pense à tous ceux qui nous regardent aussi, qui ont des enfants et qui racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires assez étonnantes et qui ne savent pas très bien comment faire. Ben voilà, il faut faire face, comme toujours dans la vie, essayer de comprendre ce qui se passe et puis progresser comme Jonathan progresse aujourd'hui. Et quelles répercussions la mythomanie de votre fils a-t-elle eu sur sa vie d'adolescent jusqu'à présent ? Le repli complet, pas d'amis. Un recul complet de tout le monde. Petites amies ? Pas beaucoup. Quelques, mais pas longtemps, pas souvent. Je pense que les premiers moments, quand on le croit, alors ça va. Mais une fois qu'on voit que c'est différent, eh bien, on tourne le dos et on part. Disons qu'il y a deux choses distinctes. Moi, je pense qu'effectivement, vous le croyez, donc vous espérez en lui, mais lui-même voit que vous croyez à son mensonge. Tout à fait. Et si on ne croit plus à son mensonge, qu'est-ce qui se passe alors ? Quand on dit à Jonathan, tu n'as pas dit la vérité. C'est l'effondrement pour Jonathan. C'est la tour de Babel qui s'écroule. Pour lui, c'est... C'est une tristesse et je l'aperçois beaucoup plus parce que je suis très fusionnelle avec Jonathan. Et puis... Et puis on essaye de l'aider. Mais j'essaye maintenant parce que la thérapie suit son cours aussi, de me détacher un petit peu de lui, justement, pour ne pas qu'il continue... Pour qu'il puisse s'envoler. Voilà, qu'il puisse s'envoler, qu'il ne compte pas trop sur moi. Tu as conscience, parfois, Jonathan, que tes mensonges sont difficiles à supporter pour ta maman ? Jonathan. Et qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là ? Pourquoi je dis ça ? Tu as l'impression que tu lui fais de la peine aussi ? Ouais. Quels sont les moments où, toi, tu te sens vraiment bien ? Franchement pas. C'est important, ça. C'est important que ça t'apporte de la satisfaction parce que ça va te donner envie de continuer. Ça, c'est bien. Ouais. Dans ces moments de... Dans ces moments de lucidité qui sont vraiment nombreux, il y a plus de moments de lucidité... Ça commence entre les deux, oui. Dans ces moments de lucidité, en tout cas, Jonathan, tu réalises que ta mère souffre de tes mensonges. Tu as souhaité lui faire passer un message que j'ai trouvé très émouvant. Vous l'avez vu, Karine ? Non. Eh bien, c'est pour vous. Cher maman, je tiens à ce que tu saches que si je mens, ce n'est pas en exprès. Parfois, je peux avoir des attitudes d'un enfant de 10 ans, mais je veux que tu saches qu'à l'intérieur de moi, je fais le maximum pour m'en sortir. Car ce n'est pas facile de le faire et je voudrais te remercier de m'avoir soutenu jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais ça l'est encore moins pour moi. Merci à toi, maman. Je t'aime. Je vais casser un peu l'ambiance, mais c'est je t'aime, maman, et ce n'est pas un mensonge. Ah non, ça l'est... Mais il me le dit souvent, vous savez, mais ça fait... Vous savez, on est démolis parce que j'ai cru tout perdre quand il a dit que j'étais morte. C'est-à-dire ? que j'ai... Mes trésors sont mes enfants, j'ai vécu tout le temps pour mes enfants et vous avez un enfant qui vient vous dire que vous apprenez que vous êtes morte. Moi, j'ai appris ça lors d'un contrôle scolaire. Donc je vais voir régulièrement l'école, voir un petit peu lors d'une réunion de parents. Et bon, je sais que Jonathan est fantasque et assez difficile. Et puis on vous annonce « Ah, on est content de vous voir, madame. » Mon Dieu, j'ai dit « Mais moi aussi, je suis très contente de vous voir. » Non, 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 on est content de vous voir en vie. Là, mon mari était présent avec moi. J'ai dû m'asseoir, j'ai un sens d'une humour assez développée. Ça s'entend, oui. Donc je peux comprendre. Mais là, j'ai rigolé jaune et je crois que là, j'ai pleuré des larmes de sang. Même sous un sourire parce que les gens me disaient « Mais enfin, il faut prendre ça, la rigolade. » Non, j'ai pas pris ça à la rigolade. Et j'ai encore du mal maintenant à oublier. Je n'oublierai jamais. Tu te rends compte des conséquences que peuvent avoir tes mensonges au moment où tu les fais ? Pas tellement, là. Non. C'est l'impression que j'ai aussi. On peut demander à ta grand-mère ce qu'elle en pense. Vous avez vu souvent Jonathan qui vous a raconté des histoires aussi. Oui, la dernière fois, je sors avec le chien et alors il y a des scouts qui viennent chez moi et me disent « Madame, vous êtes la mamie de Jonathan. Jonathan ? » Je lui dis « Oui, mais moi, je ne vous connais pas. » Ça va Jonathan ? Oui, ça va. Je lui dis « Comment vous me connaissez ? » Par le chien, évidemment, puisqu'il promenait le chien. Et il était avec un genre de treillis comme ça, d'alarmer. Il est allé dire qu'il était alarmé et qu'il allait leur faire visiter la caserne. Oh là là ! Tu t'en souviens ? Tu t'en souviens ? D'un côté oui, d'un côté non. Ça veut dire quoi d'un côté oui, d'un côté non ? Je me souviens que j'avais été promis au chien, ce jour-là. Mais tu ne te souviens pas de ce que tu as raconté ? Non. Ça, non. Jonathan, on va te suivre régulièrement. Tu as décidé de te battre et on va t'accompagner dans ton combat pour que tu puisses... Parce qu'aujourd'hui, tu es très entouré par ton beau-père, ton père, ta maman et ta grand-mère. Pas ton père, enfin je veux dire pas directement, enfin ton père t'aime toujours évidemment. Demain, tu vas devenir un adulte, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ne connaissent pas depuis que tu es tout petit et qui vont devoir te découvrir et puis s'attacher à toi. Mais s'attacher à toi pour ce que tu es vraiment, pas pour les histoires que tu racontes, s'attacher à toi pour le vrai Jonathan que tu es. Et ça, tu viendras nous raconter régulièrement dans l'émission et j'espère que tu vas pouvoir devenir l'adulte que tu mérites de devenir. Des encouragements pour ce garçon. Il y a beaucoup de courage. Restez avec nous pour l'histoire suivante. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Virginie qui a 24 ans, qui est tombée éperdument amoureuse d'un garçon qui s'appelle Philippe. Beau, intelligent, bien sous tout rapport ou presque. Vous savez que l'amour parfois rend aveugle. On est prêt à croire tous les mensonges, même les plus gros. Voici l'histoire de Virginie. J'ai vécu avec un mythomane pendant un an et demi. Donc il m'a menti sur tout. Il m'a menti sur son âge, sur sa situation familiale. Il ne m'a pas dit qu'il était marié. Mais le plus gros mensonge qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait croire qu'il avait un cancer. Dès leur première rencontre, Philippe lui a tout de suite parlé de ce cancer. Virginie est bouleversée, mais elle veut l'épauler quoi qu'il arrive. Au fur et à mesure de leur histoire, la maladie de Philippe prend une place de plus en plus importante. En septembre, on devait partir en vacances ensemble dans le sud de la France. Et il m'annonce que ça ne va pas être possible parce que là, il ne va vraiment pas bien du tout, qu'il a besoin de soins et qu'il a besoin de se rendre à Boston pour qu'on puisse lui enlever le dernier rin qui lui reste, celui qui est malade, de manière à lui engreffer un autre. Ce que je trouvais bizarre et surprenant, c'est qu'il était tout le temps en bonne santé, en pleine forme, très joyeux, pas les traits tirés, pas les traits malades. Alors régulièrement, il m'envoie des textos en me disant que je lui manque, qu'il a très mal. Je me demande s'il va s'en sortir, donc je ne me nourris plus ou très peu. Et puis, je pleure tous les jours. On essayait de prévenir Virginie que le lien entre ce qu'il disait et ce qui se passait était très très bizarre. Mais elle était tellement amoureuse qu'elle ne voulait pas y croire. Et pour Virginie, les choses s'empirent quand l'homme de sa vie lui annonce qu'il est en phase terminale. Je suis complètement désespérée parce que je suis persuadée qu'il va mourir. Et je veux à tout prix le voir. Je me dis tant pis, même s'il ne veut pas. Je décide de faire le tour des hôpitaux avec une photo de lui de manière à le retrouver. Et au final, bien évidemment, je ne le trouve pas. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est d'appeler sa belle-sœur. Et là, je lui parle de sa greffe. Et elle me dit, mais quand ça ? Je dis, mais si, l'année dernière. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. Au mois de septembre, l'année dernière, il était avec mon mari dans le sud de la France. J'ai les photos à l'appui. Je pourrais te les montrer. Je réalise, en fait, qu'il m'a menti sur tout. Et je remets tout en question. Et je comprends qu'en fait, depuis que je suis avec lui, il ne fait que mentir. Je demande d'accueillir Virginie qui vient nous apporter son histoire. Bonjour, Virginie. Bonjour. Oh, c'est joli, ça. Oui, c'est bien. Vous avez fait ça pendant les vacances ? Oui, c'est en Tunisie. Vous pouvez mettre une autre main comme ça, que tout le monde puisse en profiter. C'était bien, les vacances ? Vous êtes bien bronzées ? Oui, c'était bien, oui. Pourquoi rester avec un homme qui vous ment depuis le début ? Parce que je l'aime très fort. Et puis parce que, parce que quand je l'ai au téléphone et quand je suis avec lui, il me paraît vraiment malade. Il me paraît triste, affecté par le fait qu'il se demande s'il va vivre longtemps et s'il va pouvoir profiter de notre amour longtemps. Il avait l'air malade ? Bah... Toutes les maladies ne se voient pas non plus. Oui, alors c'est vrai que le cancer, on se dit que... D'autant plus qu'il est censé faire de la chimio. On dit aussi que la chimiothérapie, on ne perd pas forcément ses cheveux. Moi, il me disait qu'il faisait surtout des dialyses, qu'il avait des rayons. Donc la perte des cheveux, bon, bah pour moi, je trouvais ça normal qu'il n'y en ait pas étant donné que je savais que la chimiothérapie, on ne les perdait pas forcément et ce n'était pas le premier soin qu'il faisait. Donc là, on ne voit pas très... Ah, c'est pas vous parce que je me disais que je ne vous reconnais pas. Ah, c'est vous ? C'est... Ah oui ? Bah vous êtes bien en brune et vous êtes bien en blonde. Voilà. Vous en pensez, brune, blonde ? Blonde plutôt. Donc blonde, blonde plutôt. Comment c'était le prix pour vous convaincre de rester avec lui ? Comment il développait ses idées ? Bah, il me prouvait par les mots, par sa façon d'être avec moi qu'il était très amoureux. Donc forcément, moi, j'étais bien avec lui. Alors on se voyait très peu parce qu'il avait des soins régulièrement. Qu'est-ce qu'il faisait en fait ? Je ne sais pas. Vous n'avez jamais su ça ? Non. Les moments, ces grandes absences, on ne savait pas exactement où il était. Qu'est-ce qui vous a finalement incité à rompre au bout d'un certain moment qui a été long ? On n'a pas vraiment rompu. C'est-à-dire que ça s'est fait petit à petit. C'est lui qui m'a... Lorsqu'il m'a annoncé que le cancer était généralisé, il m'a dit bah là, les soins, je vais en avoir énormément. Et puis, voire même, je ne serai plus là. Donc, on s'est beaucoup moins vus. Et j'ai appris qu'il était avec quelqu'un d'autre. Comment vous l'avez appris, ça ? Eh bien, en fait, il tenait un magasin. Et donc, j'ai travaillé dans son magasin quelques mois après qu'il m'a annoncé son cancer généralisé. Et donc, là, je me suis trouvée avec des collègues qui parlaient de lui et qu'il l'associait à une autre femme. Donc, j'ai compris qu'il était avec quelqu'un d'autre. Quand vous vous êtes retrouvée à travailler dans le même magasin que lui ? Bah, je m'y étais engagée quelques temps avant. Vous avez de lui ? Ouais. Donc, j'étais... Il était directeur du magasin. Donc, j'étais... Ah, et vous êtes engagée par votre copain ? Ouais, mais c'était juste pour le moi parce que moi, je... Moi, je suis enseignante. Donc, à la base, je devais pas... Je venais d'avoir mon concours. C'était, voilà, un petit boulot en attendant. D'être rendu compte qu'il mentait sur d'autres choses autour de lui ? Bah, c'était... Il y avait le cancer. Ça, c'était le principal mensonge. Non, mais quel mensonge ? Franchement, on a une pensée pour tous ceux qui, malheureusement, sont malades. Moi-même, j'ai été touchée par quelqu'un de ma famille très, très proche. Donc, c'est ce qui fait aussi que j'étais très sensibilisée par son problème, par sa maladie. Donc, il a dû faire vibrer la corde sensible chez vous, peut-être ? Bien évidemment. Bien évidemment. Il y avait plein d'autres choses. Autour de lui, plein de gens mouraient, des gens proches. Il y avait... C'était jamais des mensonges un peu plus joyeux ? Non, c'était toujours des catastrophes. Il y avait une histoire qui, à la base, était triste et qui, moi, m'a fait rire. Et pourtant, c'était pas drôle, mais c'était tellement gros qu'on ne pouvait qu'en rire. C'était quoi ? Un jour, il m'appelle. Il était effondré. Il était en larmes. Il me dit... Je suis vraiment... Ça va pas du tout. J'ai mon meilleur ami. Effectivement, c'était quelqu'un dont il m'avait parlé, qui, lui aussi, travaillait dans un magasin, la même chaîne que lui. Et il me dit... Il se baladait dans le centre commercial. Il allait prendre son déjeuner. Et là, un homme, en roller, avec un tournevis à la main, il a transpercé le corps. Ça fait pas sourire, Karine. Vous avez gobé ? Sur le coup, j'ai ri. Et je pouvais pas m'empêcher. Pourtant, il était pas bien. Mais il me dit pourquoi tu ris ? C'est pas drôle. Il dit que tu pourras regarder les infos. Ils vont en parler. C'est tellement énorme. Tu te rends compte ? Et là, je vais à son enterrement dans deux jours. Mais rétrospectivement, vous pensez qu'il testait des gros mensonges pour voir s'il pouvait faire passer n'importe quoi au près de n'importe qui ou c'était plus fort que lui ? Ou c'était un comportement mythomane ? Non, c'est vraiment un comportement mythomane. Non, parce que quand moi, je pleurais parce qu'il me disait que j'ai mal, je suis pas bien, j'ai peur de te perdre. Moi, je pleurais, j'étais pas bien. Il voyait bien que j'étais très mal. Ça a beaucoup touché ma famille. Et lui, il me disait écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un de fort autour de moi. J'ai besoin de t'entendre, que tu me soutiennes. Donc, si tu me dis, si je t'entends pleurer, pour moi, ça me soutient pas, ça m'aide pas dans ma souffrance. Donc, il fait tout pour vous faire pleurer et après, il vous dit de ne pas pleurer, en gros. C'est un peu ça, oui. C'est le pompier pyromane. Il allume le feu et après, il voudrait l'éteindre. Moi, avec du recul, c'est ça, je me suis dit que de toute façon, il devait quelque part un peu jubiler de me voir souffrir, de me voir pleurer. Bon, moi, j'en suis persuadée. Avec des histoires aussi atroces, franchement, vous avez quel sentiment que vous pensez à lui aujourd'hui ? Pendant longtemps, alors, j'ai été encore très longtemps, ça, on a du mal à le comprendre, mais j'ai été pendant très longtemps encore amoureuse de lui et lui, il voulait garder des contacts avec moi. Donc, il m'a pendant très longtemps appelée encore après. Et puis, donc, après, ça s'est transformé par de la haine et puis maintenant, bon, quand je parle de lui, je n'emploie pas son prénom. En général, j'emploie des mots, des gros mots. D'accord. On a essayé de vous alerter votre père. On va y venir dans un instant puisqu'il est avec nous. Il va nous expliquer précisément le papa, comment lui aussi s'est fait duper. C'est juste après cette bande-annonce d'une de nos prochaines émissions. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire d'Alexandre. Il a 15 ans et n'arrive pas à décrocher d'Internet qu'il a pourtant mis en danger. Il n'y a pas de limite sur Internet. On ne savait pas non plus ce qui était bien, ce qui était mal. Nous, on était un peu passionnés par tout ce qui était vraiment très gore. Alors, on trouvait ce qu'on recherchait. Vous verrez également l'histoire de Tatiana qui est passée à deux doigts de la mauvaise rencontre en tchatant sur le net. Parce que les gens du collège où j'étais, ils ne m'intéressaient pas. J'ai trouvé gamins tout simplement. Donc, par Internet, j'allais chercher des gens beaucoup plus vieux que moi et pas des sujets que je devais aborder à mon âge. Vincent. Bonjour, Florence. Bonjour, Vincent. À choisir entre ton chien et ton copain. C'est des peaux de l'activité. Ouais, c'est vrai. Et humoriste Florence Foresti racontera son histoire face au public. Le chien. Pour faire un risotto, je dirais mon copain. Voilà. Une question un peu plus professionnelle. Ouais. Tu tires ton inspiration. C'était l'image. J'ai plus peur. Une angoisse, cette émission. Nous sommes avec Virginie qui nous raconte son histoire aujourd'hui. On peut vraiment se faire prendre par des hommes ou des femmes d'ailleurs parce que ce n'est pas réservé aux hommes de mentir à ce point. Heureusement quand même. Et jusqu'où peut-on se faire prendre ? Je vous demande d'accueillir le papa de Virginie. Merci Jean-Pierre. Vous êtes un peu serré mais comme vous vous aimez beaucoup, il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous avez cru à cette histoire de cancer ? Non, je n'ai pas trop cru. Au début, oui. Automatiquement. Comme elle, de toute façon. Mais j'ai commencé à moins y croire après parce que je lui posais des questions. Je lui disais est-ce que tu vois une cicatrice ? Quand ils avaient des relations ensemble, je me disais... Elle était vague là-dessus. Elle n'y croyait pas trop. Elle était vraiment vraiment amoureuse de lui donc c'était difficile mais au fur et à mesure des choses qu'elle nous racontait, on y croyait de moins en moins mais bon, on y croyait et on n'y croyait pas parce que vers la fin, c'est vrai, quand il avait dit qu'il avait un cancer généralisé, là, on s'est tous effondrés et on y croyait. Dans le fait, on était dans son jeu. Vous avez essayé de confondre cet homme, de le mettre en contradiction par rapport à ses mensonges ? Non, même pas. Même pas parce que j'avais peur qu'elle réagisse mal. Donc, on était impuissants parce que plusieurs fois, même mes collègues, j'en parlais un petit peu et m'ont dit qu'il n'y a pas moyen d'aller le voir, lui parler. Effectivement, j'aurais pu, mais pourquoi, je ne sais pas. C'était pour votre fille que vous n'osiez pas peut-être ? Oui, c'était pour elle. Tout à fait. C'était pour elle, parce que j'avais peur qu'elle fasse une bêtise aussi. Oui, puis il n'était pas question parce qu'il m'en avait parlé. Il m'avait dit mais je vais le suivre après le travail pour voir où il va. Parce que bien souvent, le soir, il me disait qu'il allait à l'hôpital. Il me dit je vais le suivre. Je lui dis si tu fais ça, je m'en vais de la maison, je ne te revois plus, je ne vous revois plus. Il y a que faire, oui. Mais surtout qu'elle avait aussi tentative de suivre. oui, un petit caractère. Un bon caractère. Un bon caractère. C'est-à-dire, elle ne se laisse pas faire non plus. Mais bon, c'est vrai que c'était invivable à la maison. Elle ne voyait que par lui. C'était incroyable. C'était son premier amour. Donc, on comprenait aussi. Mais c'est vrai que c'était très difficile à vivre. Sandrine aussi a été dupée. Sandrine, c'est une autre histoire. Sandrine a été dupée par écran interposé. Il y a un an, elle a fait la connaissance d'un homme sur un site de rencontre sur Internet. Cette fois, pour Sandrine, pas de doute. C'était l'homme de sa vie. Voici son histoire. Je t'aime tellement. Ce n'est pas possible de tomber amoureux comme ça. Tu es partout dans mon esprit. Je ne peux pas faire quelque chose sans penser à toi. Chaque fois que j'y pense, je suis toute aimée. Voilà, ça, c'est un mail que j'ai reçu de Denis il y a un an que j'ai rencontré sur Internet. Et donc, j'en suis tombée folle amoureuse. Sandrine fait partie des 6 millions de Français à se connecter sur des sites de rencontres amoureuses. C'est Denis qui a su séduire par ces mails cette jeune mère divorcée. Il lui raconte qu'il est garde du corps en Irak. Et malgré la distance, il promet à Sandrine une vie de rêve. Ce qui m'a séduit, c'est vraiment sa prestance sur les photos, sa carrure. Il me disait que je lui manquais, que j'étais son rayon de soleil dans tout ce qu'il vivait, qu'il pensait qu'à moi, qu'il m'aimait. C'était tout ce que j'attendais, les paroles qu'une femme, elle attend d'un homme. Il me promettait des voyages, il me promettait la vie à deux, le confort, la sécurité et puis l'amour. J'étais super sceptique, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de leurs échanges, je commençais à être sous le charme aussi. Moi, je fais partie un petit peu de ces gens qui sont plus terre à terre et j'avais peur qu'ils me la brisent en deux en quelques mots, que ce soit une grosse farce et que dans la finalité, je la ramasse à la petite cuillère ma copine. J'ai eu des doutes quand mon amie, elle m'a dit essaye de lui demander la monnaie qu'il y a en Irak ou essaye de lui demander quelle heure il est. Alors on regardait vite fait l'heure au réseau sur Internet et puis il s'est planté les plus belles. Mais bon, après moi, j'ai zappé. J'ai zappé, je ne suis pas restée là-dessus. Malgré ces quelques doutes, Sandrine n'attend qu'une chose, voire Denis en vrai. Après un mois et demi d'attente, il lui donne enfin un rendez-vous. J'espère que tu seras là le lundi 26. Tu connais cette date. Vers midi, je t'appellerai pour te dire viens me chercher. Je languis ce jour. Et voilà. C'est là qu'on s'était donné rendez-vous le 26 septembre et mon rêve s'est découlé parce qu'il n'est pas là et il n'est jamais venu. C'est l'histoire de Sandrine. Je vous demande de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour, ça va ? Oh, mon Dieu, j'ai passé. Qu'est-ce qui se passe ? Ça remet tout ça ? Ça remonte. Ça vous fait des émotions ? Ça fait qu'un an. Qu'est-ce que vous ressentez, alors ? L'amour que vous avez eu pour lui ? Ça me manque de vivre tous ces moments qu'il a pu me donner finalement. Parce que vous avez vibré vraiment. Grâce. C'est de la grande romance ? Ouais, ça craint. Ça craint ? Non, pas trop. Pas si. Pourquoi ça craint ? Parce que je suis super sensible et puis je ne le connaissais même pas. Ça, c'est peut-être aussi là-dedans que cet homme s'est engouffré dans votre sensibilité. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce que pour autant, il faut complètement se blinder pour se protéger de tout et ne plus ressentir d'émotion ? Je ne crois pas non plus. Donc cet homme, c'était il y a un an. Quand vous vous retrouvez sur le quai de cette gare et que vous l'attendez et qu'il ne vient pas, là, vous vous êtes dit que l'histoire était terminée ? Non, pas du tout. J'espérais encore. J'attendais. Je me suis dit, il va m'appeler. Il va me dire, écoute, j'ai eu un empêchement. L'avion, parce qu'apparemment, il était en Irak. Soit l'avion s'est écrasé et puis je suis survivante, mais j'arrive bientôt. Enfin, des histoires à tomber par terre, quoi. Vous saviez qu'Internet, ça peut jouer des tours ? Vous en aviez déjà entendu parler ? Oui, mais je ne voulais pas y croire. Ça n'arrive qu'aux autres ? Exactement. Comment il vous a accroché, cet homme ? En tchat ? Ses mots. Ses paroles. Quand tu me parlais, j'avais l'impression que... Ben, que c'était... J'étais réceptive, quoi. Ça m'accrochait. Vous dites quand tu me parlais par écrit ? Oui. Ouais, ouais. C'était... Ben, j'accrochais à tout ce qu'il me disait, quoi. Et puis, bon, j'avais les photos, aussi. J'avais les photos. Ah, les photos. C'était... Si vous regardez les photos, regardez, derrière vous. Ouais, c'est K2000, quoi, en gros. On dirait un pilote des lignes. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait viril, mais il est... Il a l'air beau. Vous l'avez rencontré, pour le vrai ? Il est beau. Il est beau ? Non, j'ai jamais vu. Voilà comment vous savez qu'il est beau. Est-ce qu'il est beau ? Vous êtes sûre que c'est lui ? Non. Ça, c'est la photo qu'il vous a envoyée ? Eh oui. Ça ressemble à des photos de mannequins, en fait. Il les a découpées dans les journaux, non ? Il est pas mal, vous en pensez, les filles de... Ah, il est séduisant, comme ça, oui. Ça fait un an, maintenant. Vous attendez encore des messages de lui ? Non, pfou. Malheureusement. Vous avez passé un bon été ? Vous avez pu rencontrer d'autres personnes, etc. Oui, mais ça, c'est bien, ça. Vous avez rencontré quelqu'un en vrai ? Ben oui. Ah, mais moi, Internet... Sans passer par un écran. Exacté. Ah, c'est fini, Internet. C'est fini, l'ordinateur va passer par la fenêtre, bientôt. Ah, oui, d'accord. Non, j'ai des cours à faire, sinon je le passe par la fenêtre, c'est clair. Ouais, donc prudence, prudence sur Internet, un mensonge derrière un écran, c'est facile. Oui, exactement. Mais ça peut faire mal. Nous consacrerons d'ailleurs, dans quelques semaines, une émission sur les dangers d'Internet. Des hommes, des femmes, mais aussi, malheureusement, des enfants sont piégés parfois par des pervers mal intentionnés. Donc, soyez vigilants. Sandrine, rendez-vous d'ici quelques temps. Vous nous direz si enfin vous avez trouvé The Prince Charmant, le maximum du Prince Charmant, on vous souhaite. Merci. Juste après cet appel à témoins qui vous concerne, peut-être, nous retrouverons une comédienne d'une beauté et d'une finesse incroyable. Elle est actuellement au théâtre, elle vient nous parler d'elle et de ses deux associations dont elle est ma reine. Isabelle Carré nous rejoindra sur le plateau Toute une histoire dans un court instant. A tout de suite. Vous êtes tombé amoureux d'un membre de votre famille. Vous avez ou avez eu un prof extraordinaire. Vous avez rompu juste après votre mariage. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain dans Toute une histoire, l'histoire de Sarah. Enlevée par son père à l'âge de 7 ans, elle n'a pas vu sa mère pendant près d'un an. Au bout de 10 mois, on arrête de se poser des questions, on se dit peut-être que les autres ont raison. Ma mère m'a abandonnée, elle est partie. Vivre sans ses enfants, sans savoir où elles sont, ce qu'elles deviennent, c'est pas une vie. Et aussi l'histoire de Stéphane. Son ex-homme est parti vivre à 12 000 kilomètres en emmenant son fils qu'il n'a pas revu depuis 2 ans. C'est tout petit, c'est dérisoire, mais ça m'a fait trop plaisir quand je l'ai reçu. J'ai très mal parce que ces années-là, on me les prend et je les retrouverai pas, quoi. Ou encore l'histoire de Nathalie qui se bat pour récupérer ses enfants enlevés aux Philippines. Si je ne croyais pas en leur retour, alors je laisserais tomber, j'aurais l'impression de les abandonner. Valérie enfin nous racontera son histoire, elle a accouché de son 3ème enfant sur un stade de foot. J'ai eu un petit peu la panique, parce qu'il est arrivé quand même avec le cordon autour du cou, t'es tout bleu. C'est normal pour un moum qui aime le foot, t'es tout bleu. Vous avez raison d'applaudir, merci pour elle. Dans un instant, pour ne pas dire tout de suite, nous allons accueillir une des comédiennes les plus fines et les plus brillantes de notre génération. C'est une des plus grandes stars de France. Nous sommes extrêmement épatés qu'elle ait accepté de venir sur notre émission, n'est-ce pas ? Oui ! Je demande d'accueillir Isabelle Carré, s'il vous plaît. Ça fait du bien ça, non ? Oui, très agréable. Ça se passe au théâtre comme ça tous les soirs ? Oui, on espère. Ça s'appelle Blanc, donc cette pièce que vous apprêtez à jouer Isabelle, au théâtre de la Madeleine, mise en scène de Zabou Bretman avec Ossilia Drucker. Vous êtes contente de remonter sur scène ? Oui, surtout entourée de ces deux femmes. Alors c'est drôle ou c'est pas drôle ? Parce que l'argument est assez triste, en fait on vous retrouve au chevet de votre maman, qui va disparaître, mais vous êtes en train de manger des gâteaux au chocolat. Expliquez-nous ce paradoxe. En fait on est deux sœurs, Léa et moi, et effectivement on se retrouve à cette occasion-là, qui est une occasion des plus douloureuses qu'il soit dans la vie. Notre maman est effectivement mourante, et on réapprend à se connaître, à retisser des liens. Et il y a des choses qui sont triviales, quotidiennes, drôles, comme effectivement la scène que vous décrivez. Et puis d'autres qui sont plus oniriques, plus profondes, où il y a des vraies questions qui se posent. Souvent ce sont des moments clés de la vie, où il y a des choses qui ressortent. Exactement. Et Zabou nous fait beaucoup travailler sur cette sororité, je sais pas, on dit pas fraternité, mais on dit pas... La sororité, oui bien sûr, les relations entre deux sœurs. Voilà. Et puis sur ces moments d'émotion, où on est à fleur de peau, où on n'est plus tout à fait soi-même dans ces moments-là. Ça s'appelle Blanc. Vous avez commencé tôt le cinéma à 17 ans, vous avez enchaîné les films, les pièces de théâtre, avec beaucoup de rythme et beaucoup de discernement aussi, des grands souvenirs, beaucoup, vous en parlez à l'instant, quelques trophées aussi, Molière en 99, César en 2003, c'était déjà avec Zabou. Voilà, je lui dois un Molière et un César. Pas mal. C'est pas mal quand même. Jamais 203. Oui, je sais pas, on verra. On verra bien. Quel est le film dont le public vous parle le plus dans la rue ? Ça, Souvenir des belles choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, il y a beaucoup de témoignages qui sont touchants dans le sens où il y a des gens qui ont vécu ça dans leur famille, à savoir des gens autour d'eux qui ont la maladie d'Alzheimer et qui m'en parlent comme d'un film qui les a aidés à comprendre, à savoir ce que pouvait ressentir l'autre. C'est une maladie qui est de plus en plus présente dans les familles, tout simplement parce qu'on vit de plus en plus tard. Voilà, exactement. Donc on accompagne des gens, effectivement, qui perdent un peu la tête. Voilà, et c'est vrai que c'était une des premières fois où on en parlait. En tout cas, il n'y avait pas eu de film là-dessus. Et heureusement qu'on a levé ce tabou parce qu'avant, c'était une maladie liée à la démence, la vieillesse, la démence sénile. Bien sûr, parfois les gens étaient placés sans même savoir ce qu'ils avaient. Voilà, exactement. Et là, il y a beaucoup de travail, de recherche qui a été fait. Ça avance. Et puis surtout, on en parle. On sait de quoi il s'agit maintenant. Bravo. En tout cas, vous gardez du temps pour faire autre chose. Vous avez cet engagement humanitaire dont on va parler. Puis vous avez également beaucoup de passion. J'ai vu, mais pas n'importe quelle danse africaine. Oh, si, j'aime beaucoup toutes les danses africaines. Du moment qu'il y a des djembe, des dum-dum et qu'on peut danser sans se contrôler. Vous vous oubliez complètement ? Oui, complètement. Ça fait un bien fou. Je conseille à tout le monde, d'ailleurs. C'est du sport ou de la danse ? C'est un stakanovis de la danse africaine. Vous en faites jusqu'à quatre fois par semaine quand vous n'êtes pas en tournage ? Parfois, oui, parfois. Parce que j'ai trouvé une professeure extraordinaire avec qui je m'entends bien. Et on passe des super moments. C'est la fête, en fait. Ce n'est pas du boulot. Je disais que vous avez différentes passions. Vous avez également votre amoureux, à notre grand désespoir. Oui, c'est vrai. Là, si vous commencez à aller sur ce sujet-là, vous allez avoir des onomatopées. Ce ne sera pas un interview fleuve, ce sera oui. Et les enfants, en revanche ? Aussi. Vous adorez les enfants, vous n'en avez pas encore. Et vous adorez, en tout cas, vous occuper des enfants des autres, ce que vous faites déjà. Oui. D'une certaine manière, avec ces deux associations dont vous vous occupez. Vous êtes devenue notamment la marraine d'un petit Carlos, qui est un petit garçon brésilien. Voilà, alors Carlos, c'est fini, je dirais heureusement et malheureusement, dans le sens où je l'ai parrainé, effectivement, pendant 13, 14 ans, je ne sais plus. Et un jour, j'ai reçu une lettre et on m'a dit que Carlos n'avait plus besoin de mon aide, ni sa famille, qu'il s'en était sorti et qu'économiquement parlant, tout allait bien pour eux. Ça veut dire que vous aviez réussi votre travail. Voilà, l'association a fait son travail. Comment fonctionne cette association ? Alors, c'est un principe, moi, j'avais vu une pub, en fait, à la télévision qui parlait de ça, le parrainage d'enfants dans le monde. Et je me suis dit, mais ça, ça correspond exactement à ce que je cherche, à savoir un engagement sur du long terme. Là, je parlais de 14 ans, voilà, maintenant, je m'occupe d'une petite fille qui s'appelle Edi Marat. Alors, quel est le chemin que vous allez faire avec elle, alors ? Ah ben, j'espère pareil. J'espère m'engager sur une grosse dizaine d'années et faire en sorte qu'elle puisse... Alors, ça consiste à ça, on envoie de l'argent tous les mois et grâce à cet argent, elle peut faire ses études, elle est soignée, elle est suivie par des médecins, dentistes, etc. Mais vous, vous la connaissez ? Elle a l'eau courante. Elle vous connaît, vous aussi ? Enfin, l'eau courante des puits, voilà, on aide le village à se construire avec aussi un programme d'agriculture, une petite entreprise. Enfin, moi, j'ai été là-bas. Donc, j'ai vu ce que ça pouvait représenter, le travail que faisait l'association. Donc, vous l'avez rencontrée ? En l'occurrence, un enfant par la main et c'est extraordinaire, oui. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré Carlos, pas Edi Marat. D'accord. Et c'était une journée extraordinaire. Combien de temps vous êtes resté en relation avec Carlos ? Ben, 13-14 ans, oui. Ça fait 13-14 ans que vous vous occupez de ce petit garçon et un jour, vous vous avez dit, ça y est, l'histoire est terminée, vous avez fait votre boulot. Alors, j'étais très triste. J'étais très, très triste parce que, bon, après, c'est fini, on le laisse, voilà, je ne vais plus lui écrire, il ne va plus m'écrire parce que c'est ça aussi le parrainage, c'est qu'il y a un lien affectif qui se tisse. Et là, ben là, c'est fini. Mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, il a une petite entreprise et il fabrique des briques, voilà. Et il a quel âge ? Il a 17 ans. Alors, vous avez un double engagement associatif ou humanitaire, donc quelque chose que vous faites, là, comme on vient d'en parler, qui se passe loin de chez nous. Je pense que c'est important que le Nord rende au Sud, que ceux qui sont plus riches s'occupent de ceux qui le sont moins. Enfin, je veux dire, ça me paraît dans le fil de l'humanité. C'est le minimum syndical, oui. C'est le minimum syndical. Et puis, il y a autre chose, là, qui touche plus de Françaises, des Français, des petites Belges, des petites Suisses, enfin, tous ceux qui sont tout proches de nous. Il s'agit de quelle maladie ? La mucoviscidose. L'association s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Moi, pourquoi je me suis engagée dans cette maladie-là ? C'est parce que j'ai rencontré le président, Jean Laffont, et qu'il m'a convaincue. Je ne connaissais pas cette maladie, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et en fait, il m'a donné des chiffres éloquents. L'association s'est créée en 1965. A l'époque, l'espérance de vie était de 7 ans. Et aujourd'hui, elle est de 42 ans. Quel est cet objet magnifique que vous nous avez apporté ? Ah oui, alors je l'ai là en vrai. C'est un stylo que mon père a dessiné. Et en fait, il est designer. Et voilà, je trouve qu'il est très beau. En fait, il ressemble un peu à un bambou. Là, il y a des liens qui font un peu penser aussi à des objets japonais. Et voilà, je suis très fière de mon père, qui est un designer, qui fait des stylos magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour cette rentrée, Isabelle ? Que la pièce se passe remarquablement ? J'ai le droit de rajouter encore quelque chose. Ah, mais bien sûr, tout ce que vous voulez. Parce que je n'ai pas parlé d'une autre association. Je sais que ça fait beaucoup. Mais ma grand-mère s'occupant de 11 associations, moins que de 3, je me dis ça va, ça reste... C'est héréditaire, donc. C'est une autre association qui s'appelle La Chaine de l'Espoir, dont le professeur est Alain Deloche. Et je suis aussi la marraine au Cambodge. Et on parlait de parrainage. Et là aussi, il y a du parrainage. Ils font ça aussi, en dehors du fait... Parrainés des enfants ? Voilà, des enfants en Asie, également à Kaboul, je crois, puisque l'hôpital de la mère et de l'enfant a été créé à Kaboul, parrainé par Muriel Robin. Muriel Robin. Voilà. Et ils font un travail extraordinaire, donc je voulais aussi en parler. Vite fait, mais... C'est bien, Isabelle. Vous voyez des acteurs qui font que leurs promos. Non, Isabelle est au théâtre. Et néanmoins, elle trouve du temps pour penser aux autres. Je souhaite une bonne rentrée. Bah, c'est très gentil. Merci Isabelle. Et vous jouez blanc tous les soirs avec les enseignes de Zabou Bretman. Vous retrouverez également sur notre site... Très belle affiche. Sur notre site internet, des informations concernant les associations que soutient Isabelle Carré. Donc, prendre un enfant par la main, vaincre la mucovisidose et la troisième... La Chaine de l'Espoir. Et la Chaine de l'Espoir, attendant la quatrième. C'est important, c'est 3 de combat. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous, de nous avoir raconté leur histoire. On se retrouve demain. Bonne après-midi. Merci. 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 Merci.